... Urgence climatique, qualité de l'air, santé par la pratique d'une activité physique de marche ou de vélo, dessert de tous nos quartiers par un réseau de transport collectif de qualité, accessible par nos concitoyens aux revenus les plus modestes grâce à une tarification solidaire. Oui, le projet de plan de déplacement urbain est indispensable pour répondre aux enjeux présents sur notre territoire et qui traversent plus largement notre société. Les élus écologistes et citoyens ont participé à la consultation de ce projet de PDU au printemps de l'année dernière et ils ont approuvé ce projet en Conseil métropolitain. Nous nous retrouvons dans les grandes orientations et les axes d'action et j'aimerais souligner ici trois axes qui nous semblent particulièrement importants. Premièrement, la poursuite du développement du réseau des transports collectifs en passant à un réseau maillé. Cette poursuite, elle est indispensable. Elle répond à certaines de nos propositions, comme la connexion ligne 1, ligne 2, la desserte de l'ouest de l'île de Nantes ou encore la desserte de Nantes-Atlantique par le tramway ou le train. Une très ancienne proposition des écologistes. Deuxièmement, le partage de l'espace urbain au profit de la marche et du vélo. Il faut un réel partage de l'espace urbain au profit des habitants et non des voitures. Troisièmement, les nouvelles pratiques liées à l'évolution des modes de vie, comme le covoiturage ou l'autopartage. La possession d'une automobile n'est plus une priorité pour tous nos co-citoyens, en particulier les plus jeunes. L'usage des nouvelles technologies sera un atout important pour aider à développer ces nouvelles pratiques. Dans ce projet de PDU, Nantes joue un rôle essentiel. Ville-centre de l'agglomération, c'est elle qui concentre le plus de déplacements et c'est elle aussi qui est le mieux desservie par les transports en commun et par les aménagements cyclables. Nous nous devons donc, chers collègues, d'être exemplaires. Exemplaires sur le stationnement automobile qui doit continuer à être maîtrisé, limité, diminué. Sur ce point, nous redisons notre position à un tout nouveau projet de parking en centre-ville, en particulier le projet de parking sous le cours Saint-Pierre, un projet onéreux dans un sous-sol constitué de roches, juste au-dessus du canal Saint-Félix. Exemplaires, nous devons l'être aussi sur un aménagement de l'espace public qui donne la priorité aux piétons et aux cyclistes. Cette attention à la qualité de l'aménagement des espaces publics, déjà présente dans le centre-ville et bientôt de la gare jusqu'à la Petite-Hollande, doit être étendue à tous les quartiers nantais pour favoriser la marche et le vélo. Avec des zones 30 qui ne se limitent pas à de simples marquages au sol, par exemple. Avec des aménagements cyclistes suffisamment larges et confortables qui anticipent une progression importante du nombre de cyclistes dans les prochaines années. Exemplaires, nous devons l'être également sur le respect des aménagements existants. Les récents chiffres cités par l'association Place au Vélo nous indiquent que seuls 1200 PV pour stationnement très gênant ont été dressés l'année dernière, c'est-à-dire un tous les trois jours. C'est extrêmement peu au regard des nombreuses infractions constatées chaque jour pour ceux qui se déplacent à pied ou en vélo sur nos trottoirs, sur les trottoirs ou sur les rues, et qui peuvent dissuader les Nantais de se déplacer à pied ou à vélo. La verbalisation est indispensable aussi et doit être renforcée pour favoriser le recours à la marche et au vélo en toute sécurité. Exemplaires, nous devons l'être enfin sur les incitations à pratiquer la marche et le vélo dès le plus jeune âge grâce au programme d'écomobilité scolaire et nous devons développer encore davantage ce programme qui ne concerne qu'un petit nombre des écoles nantaises. A travers également des dispositifs incitatifs positifs comme l'indemnité kilométrique vélo que nous appelons de nos voeux depuis plusieurs années et nous saluons donc sa mise en place prochaine par la ville de Nantes et Nantes Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada